Bonjour à tous, je vous présente d'abord Jean-Lévelet, je suis oncologue médical et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui, très content qu'on ait pu organiser un colloque qui me paraît vraiment important dans la situation présente du système de santé. Le thème du colloque résonne beaucoup à un moment assez paradoxal, où la cancérologie et la médecine de précision prenaient un essor absolument et un édite. On voit des progrès qui diffusent dans toutes les catégories de traitement, dans toutes les catégories de prise en charge, et pourtant, on a en pratique clinique, de routine, le sentiment que beaucoup beaucoup reste à faire en termes d'équité de prise en charge et d'être capable au sein du système de santé d'accueillir l'ensemble des patients sans différence et que chacun au fond puisse avoir la même chance. C'est quelque chose qui est très spécifique à notre système de santé, système de santé qui connaît des difficultés de ressources humaines actuellement, et pour travailler sur des pathologies qui sont des cancers rares de ma part, c'est quelque chose qu'on voit quotidiennement. Nous ne sommes pas à l'abri d'inégalités de prise en charge dans un système de santé comme la France qui est pourtant construit pour être profondément égalitaire. Et à l'intérieur de l'ensemble de la communauté médicale, soignante et de recherche, je pense que nous ne devons pas pencher sur cette question. Car si on veut faire des progrès en termes de curabilité, d'augmentation de l'espérance de vie, de qualité de prise en charge, nous devons nous pencher sur ces questions et ça vient en résonance avec les progrès de la médecine de précision. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est absurde, c'est absurde de vouloir progresser sur la prise en charge des phases avancées de la maladie avec des médicaments extrêmement sophistiqués. Il s'agit simplement de router 20, 30, 40% peut-être des patients sur le bon trajet de la prise en charge, alors qu'ils n'y sont pas, en tout cas qu'ils y sont imparfaitement au départ. Alors, psychologue, inégalité et injustice en cancerologie que nous apprend la recherche a dans ce contexte-là un objectif qui résonne aux oreilles de tous les acteurs de terrain, je pense. Et je suis très heureux que le Centre Embera, le Cancéropole, que l'ensemble du comité d'organisation puisse s'intéresser à ce thème. Et je suis persuadé, même si je ne pourrais pas assister à l'ensemble du comité, que les contributions qui vont être apportées sont très importantes, voire déterminantes pour la suite de notre programme. De notre programme dans la qualité de la prise en charge. Et je voudrais évoquer ici un certain nombre de programmes de recherche qui sont articulés autour de ce colloque, je pense bien entendu au CIRIC, pour lequel les sciences humaines et sociales, sous l'impulsion de Marc, beaucoup, mais également de beaucoup d'autres, je ne vais pas citer ici, mais qui auront le canon d'intervenir tout le monde du parcours, ont pu s'intégrer beaucoup plus et fort heureusement aux questions médicales, scientifiques, qui sont les questions au cœur du développement de la recherche en cancérologie actuellement. C'est donc quelque chose que je souhaite pouvoir continuer à accompagner, c'est le développement de ces questions, et quand je dis « je », au sens du Centre Embera et de l'établissement hospitalier, car ce sont vraiment des questions importantes, nous avons beaucoup de progrès à accomplir. Alors certains ont pu se sentir parfois un peu affectés par le titre initial du colloque, et j'ai reçu des blessages, parfois un peu amènes, ça arrive de temps en temps, sur une lecture de titre qui, lorsque Marc a eu la gentillesse de me le faire relire, ne m'avait pas particulièrement choqué, ou même pas du tout choqué. Je pense que ça nous dit des choses importantes, et dans cette assemblée médicale et scientifique qui est rassemblée aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir en tête cette sensibilité toute particulière du corps des soignants, du corps des médecins sur ce que nous faisons. Les gens ont l'impression de faire du mieux qu'ils veulent, les contraintes sont évidentes, les contraintes et le burn-out sont quotidiens dans un certain nombre de structures, certaines sont plus épargnées que d'autres, mais globalement, 15% des patients, on parlait qu'une première inégalité qui était évidente, 15% des patients qui sont traités au centre Embera, qui n'ont pas exactement un établissement marginal en termes de volume, non pas de médecin référent. Pourquoi ? Parce que le médecin référent n'arrive plus à accepter davantage de patients, parce que lorsqu'ils travaillent de 7h à 21h, ils n'y arriveront pas. Cette sensibilité qu'on a pu avoir à l'énoncer d'un simple mot, d'un simple titre, doit nous alerter sur comment faut-il que nous fassions pour résoudre le problème qui est devant nous, et le problème qui est devant nous, c'est comment accepte-t-on de manière égalitaire, de manière la plus équitable possible, rien n'est parfait, les patients qui se présentent devant nous, comment peut-on les faire rentrer dans le système de santé, comment peuvent-ils bénéficier des soins d'excellence à toutes les étapes de leur prise en charge, pas seulement une fois qu'ils sont arrivés dans les structures de référence, mais bien évidemment avant, dans le parcours qui les amène dans ces centres de référence, et puis au-delà, comment peuvent-ils avoir accès aux soins d'excellence et à l'innovation. Vous l'avez compris, ce colloque a une importance tout à fait particulière à la fois pour les centres de recherche qui sont associés, comme l'ICERIC ou l'Institut de l'Agence, et je voudrais vous remercier et vous féliciter pour l'organisation de ce colloque en disant que c'est certainement un premier, certainement pas le dernier, car nous avons, sur les années à venir, beaucoup à faire, beaucoup à faire pour résoudre la question qui est le titre actuel du colloque. Merci beaucoup pour votre soutenu. Applaudissements 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 resté des chaleureux remerciements à Marquilleau et à Sophie Lomède, ainsi qu'à tous les membres du comité organisateur de m'avoir proposé de réaliser le discours introductif de ce colloque. Comme dit dans le synopsis de ce dernier, son objectif est de se sceller et d'explorer dans le champ de la cancérologie les questions des inégalités socio-économiques, les différentes formes de discrimination et les relations de pouvoir. Ces questions fortes et fondamentales traversent, animent, secouent et font évoluer notre société, nos sociétés, à la lumière des travaux de recherche en sciences humaines et sociales, mais aussi grâce à l'action et parfois même la lutte culturelle, citoyenne, militante, politique, et ce depuis toujours. Loin d'être résolues, et nous allons le voir avec les présentations faites lors de ce colloque, elles sont encore très vives, très nombreuses, diverses, même si parfois non exprimées, car implicites, ancrées, sans même que leurs acteurs en aient une conscience avisée et le champ de la cancérologie n'en est pas exemple. Une pensée optimiste, appuyée par les principes éthiques et déontologiques qui fondent la relation et la pratique du soin, appuyée également par le respect des droits fondamentaux de la personne, tendent à croire que l'égalité et l'équité dans le champ de la santé s'imposent. Malheureusement, le champ de la santé lui-même est fortement marqué par les facteurs socio-économiques d'inégalité, que ce soit l'âge, le genre, le niveau d'éducation, la profession, le niveau de revenu, les milieux de vie. C'est d'autant plus vrai en cancérologie, particulièrement liée aux autres maladies chroniques, de par ces facteurs de risque relatifs à l'habitus au sens général. Or, ces déterminants de santé, qu'ils soient physiques ou sociaux, lorsqu'ils se concentrent au bas de l'échelle, agissent comme de puissants vecteurs d'inégalité qui s'accompagnent de discriminations et de relations de pouvoirs par un effet d'entraînement cumulatif. De ce cercle vicieux, combien il est difficile de sortir pour les usagers, pour les patients, qui en deviennent alors doublement, triplement, énièmement victimes. Il y a quelques années, nous avions conduit avec Christelle Protière, Anne-Gaël Le Corollaire-Sorviano et les collègues de la première enquête VICAMP, relative aux conditions de vie, deux ans après le diagnostic de plus de 4200 patients atteints de cancer, une étude relative à la recherche d'informations initiées par les patients. Nous avions alors montré que deux profils se distinguaient. Les chercheurs de connaissances, au niveau d'éducation très élevé, qui recherchaient des informations pour leur propre motivation ou parce qu'ils étaient proches de la profession médicale. Nous les avions alors qualifiés d'insiders. Et à l'extrême inverse, les chercheurs que nous avions alors qualifiés de contraints, car pour cela, les équipes médicales n'avaient pas répondu à leurs questions, ou bien ils n'avaient pas posé formuler leurs questions et avaient alors été contraints de chercher par eux-mêmes les réponses à leurs questions. Ces patients avaient un niveau socio-économique faible et se percevaient eux-mêmes comme les laissés pour compte du système de santé. En préparant l'introduction de ce colloque, j'ai pu échanger avec mon collègue et ami François Blau, qui est médecin réanimateur et responsable du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy. Il m'a alors souligné que face aux inégalités, aux discriminations sociales, physiques, ethniques, de genre ou encore de maladies, et face aux relations de pouvoir, les professionnels de santé doivent précisément opposer un contre-pouvoir en répondant par une attitude que nous pourrions qualifier de discrimination positive, accueillant et prenant en charge chaque personne dans sa singularité, dans sa différence. Cette attitude de rééquilibrage, discriminante au sens positif du terme, et que l'on peut qualifier de personnalisation, individualisation du soin, dans une pratique centrée sur la personne, en lien avec et pleine d'altérité, peut ainsi atténuer, voire corriger les discriminations dont les personnes sont chargées, victimes. C'est en effet en ayant conscience de leur capacité et de leur connaissance rationnelle, néanmoins sans être dupes, car les preuves sur lesquelles les professionnels de santé se basent ont elles-mêmes leurs limites en termes d'incertitude, mais aussi de niveau d'expérience, mais en ayant conscience aussi de leurs réflexes innés, de leurs propres émotions, des émotions de celles des patients, des émotions révélant les valeurs de chacun, comme le souligne Pierre le cause, qu'ils ne sont pas dupes de l'illusion de traiter tout le monde de la même façon. Cette prise de conscience peut se faire sans culpabilité, avec humanité et par une démarche réflexive qui peut s'accompagner de questions, parfois douloureuses, telles une catharsis. En miroir, cette même prise de conscience vaut au niveau collectif, à travers des politiques publiques, dans le champ de la santé comme dans les autres champs, des politiques universalistes, ciblées, en fonction des besoins de chacun, de chacune, prenant en compte la différence de chacun, de chacune, afin d'y répondre de façon plurielle. Identifier, définir, analyser, discuter de ces questions, comme cela va être le cas lors de ce colloque, entre chercheurs, chercheuses, en sciences humaines et sociales, professionnels de santé, patients, patientes, et centrales, afin de trouver les leviers qui permettent d'entrevoir des chemins permettant de sortir de ce cercle lorsqu'il est vicieux, ou au contraire d'entretenir ce cercle, lorsqu'il est vertueux, dans le champ de la santé, mais aussi dans le champ social et sociétal, auquel la santé est intrinsèquement liée. Je suis une femme aux identités multiples, et j'ai grandi à une époque où la question était plus celle de vivre riche de ces identités multiples, en lien avec la discrimination dite positive, sans pour autant nier le déterminisme social et sa puissance, à la fois pleine de résignation, mais aussi d'espoir. Aussi, je ne pensais pas avoir le plaisir un jour d'introduire un tel colloque, à un moment où dans notre société, notre société, les discours radicaux s'appuient sur une rhétorique aiguisée et portée par des leaders d'opinion aux multiples visages. Or, c'est au final le socle démocratique dans de nombreux pays qui est remis en question, dépassant ainsi la relation de soins, qui n'est finalement qu'une illustration dans un contexte complexe, comme c'est le cas en cancérologie, de ce qui se passe partout d'ailleurs, c'est-à-dire dans le monde de l'éducation, du travail et du logement pour ne citer qu'eux. Heureusement, les sources d'espoir existent, notamment à travers les avancées faites dans le domaine du respect des droits des femmes, du respect de la diversité des orientations de genre, dans le domaine de la santé, à travers des politiques et des interventions coproduites avec les usagers, les citoyens, dans des démarches participatives visant à lutter contre les inégalités sociales de santé, les discriminations, les relations de pouvoir. Ces sources d'espoir qui sont autant d'avancées ont et auront leurs conséquences dans le domaine de la cancérologie qui nous intéresse dans le cadre de ce colloque. Je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Mesdames et Messieurs les organisateurs de ce colloque, Monsieur le Président de la Ligue Nationale contre le cancer, cher Jean-Yves, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous présente l'analyse des présidents de la Ligue Nationale contre le cancer et je vous remercie vivement de m'avoir invité aujourd'hui en introduction de ce colloque dédié à l'apport des sciences humaines et sociales aux questions d'inégalité et d'injustice face au cancer pour vous présenter la vision et les actions de la Ligue Nationale contre le cancer au nom des personnes atteintes de cancer et de leurs proches, personnes qu'elles représentent. Le thème des inégalités et des injustices face au cancer constitue la colonne vertébrale des actions de mobilisation et de plaidoyer développées par la Ligue dans un contexte de crise sociale et sanitaire qui s'accentue depuis 2008. Lors de ma prise de fonction en juillet 2021, j'ai demandé au Conseil national de la Ligue de valider puis de porter avec moi le fil rouge de mon mandat, la réduction des inégalités à l'offre que je résume aujourd'hui par l'expression « tout pour tous et partout ». La crise sanitaire que nous traversions a mis alors en évidence le recul de nombreux acquis des trois plans cancer. Et ces reculs, ainsi que leur rattrapage, sont très différents selon les territoires et les populations étudiées. C'est le constat que les bénévoles et les salariés du comité départemental de Seine-Saint-Denis, que je préside toujours, font et continuent à faire tous les jours. Et il en est de même dans la majorité des 103 comités de la Ligue. En effet, les conséquences économiques et sociales qui suivent la pandémie aggravent la situation des plus fragiles d'entre nous. Aujourd'hui, environ 30% de la population vivant sur le territoire national, les Zagos, la Corse, les Outre-mer, soit environ 20 millions de personnes. Les inégalités sociales ne cessent de se creuser entre les Français les plus et les moins fortunés, entraînant de facto des disparités dans les états de santé. Le rapport de la direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques adresse, publié en septembre 2022, et sans appel sur ce point. Les personnes qui présentent les revenus les plus faibles ont encore nettement plus de risques de développer des diabètes, des maladies chroniques du foie ou du pancréas, et encore des maladies psychiatriques, comparativement aux personnes dont les revenus sont parmi les plus élevés. Ces disparités conduisent à des inégalités d'espérance de vie très marquées entre les personnes modestes et les plus aisées. On lit dans ce rapport qu'à 35 ans, les hommes cadres vivraient toujours en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers dans des conditions de mortalité observées entre 2009 et 2013. Ces déterminants sociaux, combinés à d'autres facteurs qui ont trait aux risques environnementaux propres aux territoires, à l'offre de soins disponibles, les normes sociales locales et aux pratiques de recours aux soins, se retrouvent dans la tristement célèbre cartographie de la mortalité française qui reste relativement stable depuis 15 ans. La croissance en or du pays et la diagonale du vide, des Ardennes jusqu'au sud du massif central, continuent d'enregistrer les taux de mortalité les plus élevés. Le cas du cancer n'est pas épargné par ce sombre état des lieux. Bien que les populations issues de milieux favorisés soient globalement plus exposées aux risques de cancer du sein ou de la prostate, les inégalités sociales de survie en France restent majeures. Une étude réalisée en 2021 à partir des registres du cancer du réseau francine a souligné le fait que pour les hommes, la survie nette à 5 ans était diminuée chez les personnes issues de milieux défavorisés de 6,4 points pour le cancer colorectal, de 3 points pour le cancer de la prostate et de 2,9 points pour le cancer du colorectal. Et chez les femmes, la survie nette à 5 ans était diminuée chez les catégories sociales plus vulnérables de 5,5 points pour le cancer colorectal et de 5,1 points pour le cancer du sein. Au-delà des facteurs de risque individuels, ces chiffres synthétisent à eux seuls le cumul des obstacles sociaux, territoriaux et organisationnels auxquels se confrontent les personnes atteintes de cancer tout au long de leur parcours avant et une fois le diagnostic établi. En premier lieu, nous repons le sujet de la prévention. Alors que 40% des cancers sont évitables. Les populations les plus fragiles économiquement sont aussi les plus exposées aux causes ou facteurs aggravants du cancer. En effet, les personnes âgées de 18 à 45 ans dont le niveau de diplôme est inférieur au bac ont deux fois plus de risque de consommer quotidiennement du tabac et régulièrement de l'alcool que les personnes plus diplômées. Néanmoins, les résultats du baromètre cancer 2021 de l'Inca et de santé publique France montrent que ces facteurs de risque sont en moyenne mieux identifiés par les Français, même si des progrès restent à faire. Pour le tabac, les non-fumeurs sont globalement au fait du risque lié au tabac, ce qui montre que la dénormalisation s'installe. Mais les fumeurs continuent à sous-estimer leur propre risque de cancer, ce qui doit pousser au renforcement des actions individuelles d'aide à l'arrêt, a fortiori parmi les populations socialement modestes. Des campagnes de sensibilisation, notamment dans le cadre du moins sans tabac, en novembre. La Ligue est très impliquée dans ces campagnes de sensibilisation, pas seulement en novembre, et promeut le développement de plages et espaces sans tabac dans les communes françaises, et particulièrement, elle recommande la mise en place de l'interdiction de fumer aux abords des écoles par un décret. Concernant l'alcool, il existe une vraie sous-estimation du risque par la population française. En effet, presque un quart des Français, un quart, pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer. Ainsi, parce que l'alcool est responsable de 28 000 nouveaux cancers par an, il semble nécessaire de rappeler l'urgence de s'emparer du sujet. Il paraît que c'est politiquement incorrect. La campagne de sensibilisation portée par Santé publique France, introduisant la dissonance entre les voeux de bonne santé et la consommation d'alcool dans les moments festifs, est une première étape. Et la Ligue insiste sur le fait que les efforts doivent être amplifiés dans les politiques publiques de santé à venir, en particulier le drive janvier, qui doit être soutenu, enfin, par la puissance publique. Enfin, les risques de cancer liés à l'alimentation sont de mieux en mieux identifiés par la population. Environ 75% des Français perçoivent la charcuterie comme facteur de risque de cancer d'après le dernier baromètre cancer. Cette prise de conscience s'est accélérée ces dernières années et montre que la campagne pour interdiction des nitrites menée depuis 2019 par la Ligue, en collaboration avec Koudroach et Luka, a contribué à faire évoluer le débat public, pas jusqu'à faire passer le texte de loi. Néanmoins, l'obésité reste un risque plus fortement associé aux catégories sociales modestes. Et la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs ont entraîné une augmentation du surpoids et de l'obésité particulièrement marquée chez les jeunes enfants issus de milieux désavantagés et les petites filles. Face à ce constat, le cadre scolaire apparaît comme un levier fondamental pour lutter contre ces inégalités face au cancer qui se construisent dès l'enfance. La Ligue se mobilise ainsi dans ce domaine, à travers le programme de recherche-action Explosanté qui favorise l'émergence d'une école promotrice de santé en permettant le développement équitable des compétences psychosociales, des élèves et d'un environnement favorable à la santé. Alors pour ce qui est de l'accès au dépistage des cancers, les taux de participation sont globalement insuffisants, et ils sont même en déclin depuis 2018 pour les dépistages du cancer du sein et du côlon. Si l'on prend l'exemple du cancer du sein pour lequel les inégalités de participation au dépistage ont été très documentées, il a été montré que les femmes dont les revenus sont faibles et qui ont traversé un épisode de précarité qu'on a envie, ont globalement moins de chances de participer régulièrement au dépistage organisé. Ces disparités dans les taux de participation se retrouveront dans les inégalités de stade au moment du diagnostic, qui sont régulièrement plus avancées parmi les femmes issues de milieux modestes. En effet, la précarité sociale peut être la source d'un particulier éloignement du système de santé à cause de représentations culturelles comme la peur du dépistage, de difficultés d'accès à la prévention, d'un phénomène de renoncement aux soins liés à des impératifs professionnels ou familiaux, à des difficultés financières. Les problèmes d'accessibilité spatiale aux infrastructures de dépistage ont également été mis en avant en ce qui concerne la participation des femmes âgées et résidantes dans des espaces au pluraux. Néanmoins, les dynamiques territoriales propres aux acteurs locaux apparaissent prépondérantes dans la mobilisation des femmes au sujet du dépistage du cancer du site. Une étude comparative réalisée entre plusieurs dizaines de quartiers populaires d'Île-de-France a effectivement démontré que les quartiers socialement défavorisés, spatialement enclavés et qui font l'objet d'investissement moindre de la part des pouvoirs publics, enregistraient des taux de participation au dépistage plus faibles que les quartiers populaires centraux, dynamiques et où les associations sont actives. Finalement, les combinaisons locales de facteurs de risque redessinent en permanence et de façon singulière pour chaque territoire les contours des inégalités d'accès au dépistage et au diagnostic. Ces résultats démontrent l'impérieuse nécessité de s'adapter aux populations et aux territoires dans toutes les actions d'aller-mer si l'on souhaite qu'elles soient réellement efficaces. Les comités départementaux de la Ligue contre le cancer, en partenariat avec les autres acteurs locaux, participent à promouvoir une dynamique vertueuse en faveur des dépistages des cancers à l'échelle des territoires de vie publique vulnérables. Ces derniers participent effectivement au maillage local qui permet de diffuser l'information et d'orienter les personnes plus isolées vers l'ordre de dépistage organisé des cancers. Dans une perspective de transférabilité des connaissances, les projets couronnés de succès mériteraient à l'avenir de faire objet de recherche-action pour pouvoir être initié et impulsé sur d'autres territoires. La Ligue, depuis deux ans, s'organise pour avoir les moyens de soutenir ces projets de recherche-action. Et bien évidemment, nous sommes prêts à entendre tous ceux qui voudraient participer à cette dynamique. En termes d'accès équitable aux soins spécialisés, la répartition géographique des établissements à visiter en cancérologie constitue un facteur central. Il a effectivement été démontré que la mortalité était plus élevée pour les patients opérés dans des centres en dessous ou à la limite des seuils d'autorisation, comparativement à ceux dont l'intervention avait lieu dans un centre dont l'activité est plus soutenue. Il en est de même pour l'accès aux essais cliniques, qui apparaît très inégal en fonction de l'établissement de prise en charge. D'après l'étude de l'Observatoire sociétal des cancers de la Ligue, réalisé en 2018, seuls 8% des personnes soignées dans un hôpital privé accèdent aux essais cliniques, contre 22% parmi les personnes soignées dans un centre de lutte contre le cancer. Par ailleurs, les essais cliniques sont deux fois plus accessibles dans l'agglomération de la stésienne, comparativement aux communes de moins de 2000 habitants. Et ce, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs. Au final, l'activité spécialisée en cancérologie s'est progressivement métropolisée depuis le début des années 2000, étant donné que les établissements qui concentrent l'activité et les fonctions d'expertise se situent principalement dans les grandes aires urbaines. Ce phénomène, bien que justifié par un impératif d'équité d'accès à des soins de qualité et en sécurité, est à l'origine d'un double effet potentiellement délétère pour les patients résidant dans les espaces périphériques. D'une part, ils risquent de ne pas accéder aux soins spécialisés et à l'ensemble des services préventifs et médicaux sociaux dont ils pourraient avoir besoin, s'ils sont systématiquement orientés vers les établissements périphériques en baisse d'activité. Ces parcours en proximité peuvent même être synonymes de perte de chance en termes de pronostic et de survie si l'activité de l'établissement est en déclin. D'autre part, ils risquent de ne pas bénéficier d'un accompagnement opportun et de subir inutilement le poids de la distance s'ils sont systématiquement orientés vers les centres experts. Les contraintes peuvent être d'ordre géographique, temps de trajet, fatigue associée ou financier, restent à charge liées au transport et non pris en charge par l'assurance maladie, obligatoires ou complémentaires, lorsqu'il s'agit des soins de support. Il est donc impératif, réellement impératif, que les acteurs implantés sur un même territoire et qui accompagnent les personnes malades soient en mesure de coordonner efficacement leurs interventions autour des besoins médicaux, médico-sociaux et administratifs des patients. Ainsi, l'orientation des individus vers l'établissement de soins le plus adapté à leur situation médicale et personnelle serait facilitée. Par ailleurs, cette coordination permettrait d'améliorer l'accès à une offre de soins de support financièrement et géographiquement accessible pour une prise en charge de qualité des séquelles du cancer. Sur ce point, en plus de l'ensemble des actions d'accompagnement des personnes malades et de leurs proches tout au long de leur parcours de soins, la Ligue prend activement part au déploiement du nouveau parcours global de soins post-traitement du cancer instauré par la loi en 2019 et piloté par les ARS. Ce dispositif permet la prise en charge par la Sécurité sociale d'un bilan et d'un suivi psychologique, d'un bilan et d'un suivi diététique et enfin d'un bilan d'activité physique. Il vient imparfaire. Il ouvre pour la première fois la porte à une prise en charge des soins de support encadrés hors établissement de santé pour les personnes ayant terminé leur traitement mais encore fragilisées par la maladie. La Ligue est le seul opérateur présent dans le dispositif avec une couverture territoriale aussi complète car 35 comités participent d'ores et déjà à son déploiement. Et en tant qu'acteur central dans la coordination de ces nouveaux parcours, la Ligue rendra prochainement un bilan pour perfectionner ce dispositif et améliorer la qualité de la coordination autour des patients dans les territoires. Enfin, d'intolérables, le mot est fait, d'intolérables inégalités d'accès aux soins palliatifs et à un accompagnement décent de la fin de vie persiste dans notre pays. Plus de 20 ans après la mise en œuvre du premier plan de développement des soins palliatifs lancé en 1999, le constat est indignant. 21 départements ne disposaient encore d'aucune unité de soins palliatifs fin 2021, même si la majorité d'entre eux disposent d'une offre en ligne identifiée de soins palliatifs. Les équipes mobiles de soins palliatifs sont encore trop peu nombreuses, insuffisamment dotées pour remplir pleinement leurs missions en ville et en établissements médico-sociaux. La culture palliative est peu promue et les lourdes carences se manifestent à plusieurs niveaux. Orientation très tardive vers les soins palliatifs, manque d'anticipation des soins des personnes, manque de coordination entre les professionnels de ville et de l'hôpital, manque de formation des professionnels et, in fine, manque d'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. La loi Claes-Leonetti, l'actuelle loi encadrant la fin de vie en France et en vigueur depuis 2016, demeure insuffisamment connue et mise en œuvre. Il n'existe à ce jour aucune évaluation exhaustive de la façon dont elle est appliquée par les professionnels dans les établissements de soins et à domicile. Le triste bien de cet état des lieux non exhaustif et que les personnes malades connaissent encore des situations de mal mourir dans ce pays, contraire à leurs droits les plus fondamentaux. Face à cette réalité, il est urgent de réagir et que le pouvoir public se montre à la hauteur des enjeux. Et dans ce cas, dans la Ligue à porter, il continuera à porter un plaidoyer en ce sens et elle sera intransigeante sur les moyens d'évoluer aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie dans le cadre du cinquième plan national initié l'année dernière. Pour conclure, si les inégalités d'accès aux soins frappent bon nombre à nos concitoyens, ce constat est d'autant plus alarmant pour les personnes en situation de vulnérabilité liée à un handicap physique, mental, psychique, sensoriel ou en situation de vulnérabilité sociale due à la grande précarité dans laquelle elles se trouvent, l'exclusion dont elles sont victimes en raison de leur genre, de leur origine ou encore celle qui se trouve sous l'injustice. Ainsi, ces personnes, vivant déjà dans des situations complexes, se trouvent encore davantage fragilisées face à la maladie. L'inégalité d'accès aux programmes de dépistage, diagnostic tardif, difficulté d'accès au traitement et à l'observance, informations inadaptées, renoncement aux soins, non accès aux essais cliniques. La Ligue développe une offre de services plus complète, qualitative et sécurisée, concourant à une prise en charge des besoins adaptés à ces personnes, en facilitant notamment leur accès à une information claire concernant les aides et droits existants ou en portant de nouveaux prédoyens. Par exemple, elle déploie le dispositif handicap dépistable permettant aux personnes en situation de handicap mental ou psychique de participer au dépistage organisé des cancers et de sensibiliser de manière ciblée les jeunes filles et garçons à la vaccination HPE. Cette lutte contre les inégalités et les injustices face au cancer se doit d'être collective. Elle ne saurait être efficace sans le concours des professionnels de terrain que vous êtes et des chercheurs que vous êtes également privés d'entre vous. D'autant plus, parce que la pandémie COVID-19, qui a entraîné d'importants retards de diagnostic et de prise en charge en 2020, aura des effets à retardement sur la mortalité par cancer et les inégalités face à la maladie. Nous devons tous rester vigilants et mobilisés pour que les voix des personnes vulnérables et des minorités soient entendues et prises en compte sur la scène de la démocratie en santé. La Ligue sera toujours présente, elle sera également présente aux côtés de chacun d'entre vous en tant que de besoin et nous espérons que vous serez à nos côtés à chaque fois qu'ils prendront des initiatives en ce sens. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons plus forts pour la réduction de ces inégalités. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. D'abord, j'aimerais remercier Daniel Miserie pour son intervention. Merci beaucoup pour avoir assuré l'introduction avec Jean-Louis pour ce colloque. J'ai le plaisir de présenter Thierry Lang qui va assurer la conférence inaugurale pour ce colloque. J'aimerais le présenter brièvement. Thierry Lang est docteur en médecine, il a un doctorat d'université en santé publique. De 2000 à 2021, il a été professeur des universités, praticien hospitalier à l'Université Toulouse 3 et au CHU de Toulouse. Et depuis 2021, il est en éméritable. Concernant ses activités de recherche, il est chercheur associé au Centre de sociologie des organisations, au CELSO, à Sciences Po, varie. Il a été directeur d'un institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaire santé sociale. Et il a été responsable d'une équipe de recherche maladie chronique et facteur socio-économique de l'Unité de l'Institut de l'Institut. Et entre autres, membre du Haut Conseil scientifique et du Haut Conseil en santé publique, président du Travail sur les inégalités sociales de santé. Alors, dans un ouvrage qui est paru récemment, d'un chef étudiant qui est promulé par Didier Fassin, il a rédigé l'article de santé. J'aimerais citer une phrase qui vient de cet article qui me semble illustrée, le travail de recherche de Thierry Lang et ce dont Paul Lang va nous parler aujourd'hui. Donc, Thierry Lang écrit « Les inégalités sociales de santé ne sont pas synonymes de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Elles existent au sein de la société selon un gradient. La plupart des indicateurs de santé, l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, santé perçue, adoption des comportements favorables à la santé, utilisation des systèmes de santé, se dégrade. En allant des catégories sociales les plus favorisées, les plus favorisées au plus défavorisées, en passant par les classes moyennes. Je pense que la conférence que vous serez amené à nous faire aujourd'hui, il y aura la suite de ce que vous avez écrit dans cet article. Donc, je vais vous laisser la parole. Avant, juste, j'aimerais vous indiquer qu'on a la chance et le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous une autrice et une dessinatrice qui s'appelle Lillison, qui est là au premier rang. Donc, Lillie va illustrer l'ensemble des interventions, les propos que je serai amenés à tenir pour ce colloque. Donc, je la remercie beaucoup pour sa présence. Et donc, on se ménagera un temps avant chaque interruption de séance pour qu'elle puisse partager avec nous les dessins qu'elle aura réalisés qui seront inutiles contre-point à l'ensemble des discussions concernées à l'Ordre. Merci, Lillie. Et à part, les gars, on me plaît. Bonjour à tous et à tous. Merci aux organisateurs pour cette intervention, à la fois pour le thème qui est moitié de cancer et qui est véritablement important. Et puis, ce thème, j'aimerais saluer deux personnes en particulier. C'est le professeur Jean-Pierre Grunfeld, qui est quelqu'un dont j'ai beaucoup d'estime et que, vous le savez, il a introduit cette notion d'inégalité sociale de santé dans le plan cancer 2. Patrick Castel, qui a travaillé au Santéon-Bérard et qui me fait, disons, l'amitié de travailler avec lui sur la deuxième partie de ma vie académique, consistant à se poser la question après, dis-moi, une première partie où je vais vous faire partager ce qui a été mon activité jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire l'épidémiologie sociale, et vous convaincre qu'on a maintenant un campus scientifique qui devrait nous permettre d'avancer dans la réduction des inégalités sociales de santé. Et donc, Patrick Castel nous aide en ce moment à faire travailler de recherche ensemble pour se poser la question quel mécanisme politique fait que cette question qui devrait être sur l'agenda politique depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, aboutit à la production d'un discours qui n'est que rhétorique, sans mesure de pratique politique d'intervention, de réduction des inégalités sociales de santé. Alors, dans un premier temps... Alors, là, je vous convainc, je ne suis payé par personne. Donc, le plan de mon intervention, le titre avec « Injustice, discrimination, inégalité » m'a un peu interrogé, donc je me suis dit que c'était pas mal de distinguer un peu les termes, alors pas par volonté d'ergoter comme souvent l'affaire des chercheurs, mais parce que, en fait, les moyens d'action diffèrent en fonction des termes, et c'est important. Alors, dans un premier temps, je vous rappellerai l'état des inégalités sociales de santé en France, puis plus particulièrement en domaine du cancer, et on discutera des déterminants, donc du modèle de la santé, avant de parler plus spécifiquement du cancer, qui est très intéressant, j'irai un peu plus vite, parce que vous avez déjà du coup exploré le sujet, et puis dans une deuxième partie, qui est l'état de la recherche à laquelle je me livre en ce moment, c'est d'abord d'observer un bilan assez décevant, et d'essayer de comprendre, avant de proposer trois enjeux pour la suite. Alors, les termes pour agir, il y a souvent une petite confusion entre différents termes, inégalité, disparité, discrimination, exclusion, voire équité, donc je pense qu'il est intéressant de clarifier les choses, bien que ce ne soit pas toujours facile, on verra tout à l'heure qu'entre discrimination indirecte et inégalité, il y a beaucoup vraiment possible. Alors évidemment, derrière tous ces mots, il y a une idée sous-jacente, qui est l'idée d'inégalité, quand une personne ou un groupe détient ou non des ressources, exerce des pratiques, ou accède à des biens socialement désirables. Donc, première précision, on voit dans cette définition que finalement, le terme d'inégalité va être très inscrit dans une société donnée, c'est-à-dire que c'est une société qui va être marquée par des lois, par des constitutions, par des engagements et par un certain nombre de valeurs. Alors la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que la santé est un bien désirable, sans aucune ambiguïté, parce que je l'ai cité, on a la Constitution des OMS, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le code de la santé publique. Donc on est clairement dans une société dans laquelle l'existence d'inégalité est définie comme anormale et qui est donc devrait mobiliser. Si la santé n'était pas reconnue comme un bien désirable, à ce moment-là, on parlerait tout simplement de disparité, terme qu'on peut employer lorsque les biens ne sont pas communément à leur couleur des cheveux, par exemple, est une disparité, c'est une inégalité, on parle des différences, de variabilité. Alors pour que ce bien soit désirable, il s'agit qu'on puisse réduire les inégalités et donc il faut que la santé soit améliorable et que les pathologies soient évitables. Alors en matière de cancer, je crois que c'est particulièrement important parce qu'il y a des progrès, je ne sais pas, vous pouvez la prendre, il y a des progrès absolument considérables qui ont été faits dans les 20 dernières années et donc finalement le champ de l'évitabilité pour les pathologies entre groupes sociaux s'élargit au fur et à mesure des progrès. Donc cette notion d'évitabilité est importante en cancer. Je vous dis, on verra tout à l'heure que quand il n'y a pas de traitement efficace, finalement, il n'y a pas d'inégalité, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui, les progrès ont été spectaculaires. Alors la discrimination, en fait, c'est tout autre chose, la discrimination est une différence de traitement qui est interdite par la loi. Donc on change de registre. Discrimination selon un certain nombre de critères, l'âge, le sexe, l'origine, l'état de santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques. Alors c'est clair pour les discriminations directes, on a vu les refus d'accès aux soins pour des personnes qui se posaient de la CMU. Donc là, ça tombe sous le coup de l'âge, très simplement. Après, il y a des discriminations dites indirectes qui s'expriment de façon... Alors il y a deux interprétations sur le site du ministère de la Santé. Discrimination indirecte, ça signifie des refus d'accès aux soins qui sont un peu masqués. Par exemple, quelqu'un qui a la CMU, c'est, il téléphone pour prendre un rendez-vous et on lui dit « on peut vous donner rendez-vous dans 18 mois ». Donc ça revient à refus où on lui demande des dépassements de noraires totalement inacceptables. Donc il n'y a pas formellement refus, mais enfin, c'est un refus indirect. Alors il y en a qui sont plus difficiles sur la discrimination indirecte qui n'apparaissent que par des comptages statistiques. C'est-à-dire que, alors ça, on va retrouver ça dans le domaine de la santé, de l'accès au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un refus direct à certaines personnes qui présentent un critère donné. Mais si on fait une statistique sur 100 000 personnes, on s'aperçoit qu'il y a une déviation et qu'un certain nombre de personnes ont été moins représentées que d'autres sans qu'il y ait d'emblée un recours à la loi. Alors on va trouver ça dans le domaine de la santé où, heureusement, il y a peu de personnes qui sont clairement partisans de la discrimination. Mais quand on va faire des calculs sur la répartition sociale, la répartition par l'origine des naissances dans un certain nombre de centres de santé, de centres de soins, on va s'apercevoir qu'il y a une déviation par rapport à la population générale, là on est donc dans la discrimination indirecte qui est une création d'inégalités sur la base de critères personnels. On est dans la discrimination individuelle mais qui ne se révèle qu'au niveau population. Et là, on n'est pas face à la loi, on va constater très souvent dans le domaine de la santé, mais la loi n'est pas opposée à cette forme d'inégalité. Alors, donc disparité, on a vu, précarité, donc la précarité, vous l'avez mentionné en introduction, c'est une façon d'aborder les inégalités sociales de santé qui est finalement une façon dichotomique de diviser la population dans une population qui est insérée, qui dispose d'une famille, d'un logement, d'un emploi, et puis une population qui est très pauvre, très guerre, qui elle, effectivement, à l'évidence, dispose de très peu de ressources financières, culturelles, voire carrément de logements, et dont l'état de santé est près au plus grand. Les inégalités de santé, comme vous le disiez, c'est un gradient et on va voir que dans le domaine du cancer, en fait, cet accès à la santé traverse l'ensemble du corps social et on n'est pas dans une vision dichotomique. Alors, si on veut se résumer, les inégalités sociales de santé sont évitables, en fait, dans le domaine du cancer, ne vont faire que croître, elles sont injustes, elles sont socialement construites parce que, on va voir tout à l'heure que dans la cause et la fabrication de ces inégalités sociales de santé, le contexte social et économique est extrêmement important. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, parce qu'évidemment, ce que j'ai à dire, vous pourrez dire les 10 heures, donc je suis obligé enfin d'aller vite. Donc comment on va mesurer les caractéristiques sociales d'une personne ? Alors, même trial, c'est le revenu, le niveau d'études et la profession. Alors, malheureusement, selon les statistiques de l'Université, d'une statistique à l'autre, en fait, de temps en temps le revenu, de temps en temps la profession et du coup, on a beaucoup de mal à suivre l'évolution. j'ai mis entre parenthèses le patrimoine parce qu'il y a très peu d'études sur le patrimoine mais c'est évidemment quelque chose d'important qui nous accompagne dans le long de l'avis qui est produit en revue. Et puis, l'indice de déprivation, on parlera sûrement dans les lignes européennes, c'est un indicateur qui tente de pallier l'absence de données socio-économiques individuelles en attribuant à une personne les caractéristiques socio-économiques du quartier dans lequel elle réside et au niveau de ce qu'on appelle l'IRIS c'est une mesure de l'INSEE qui comporte environ 2500 personnes ou 2500 personnes donc évidemment on fait une marge d'erreur mais on va attribuer le niveau de pauvreté d'une personne à ce micro-quartier. Justice, on a déjà vu qu'en fait il y a deux sortes de justice la discrimination directe c'est l'institution judiciaire qui va statuer face à une discrimination observée et puis l'autre interprétation de la justice qui malheureusement n'est pas assez discutée assez peu discutée dans le milieu médical c'est la question des théories de la justice qui relèvent de la philosophie sociale et qui est et toute cette réflexion qui ayant constaté une inégalité dans la société se pose la question d'intervenir et finalement intervenir pour rétablir l'égalité c'est pas quelque chose d'éfinite c'est surtout quelque chose qui amène une réflexion l'objet de la philosophie sociale vous connaissez sans doute Rawls Seine Nussbaum etc qui à mon avis est quelque chose dont l'unité d'éthique devrait s'emparer parce qu'il y a évidemment l'éthique individuelle mais il y a aussi toute cette réflexion sur les théories de la justice qui devraient être approfondies alors ces théories de la justice vont ajoutir à des interventions c'est là qu'on va trouver le terme d'équité c'est à dire des mesures équitables ce sont des mesures pour rétablir l'égalité qui vont passer effectivement par des interventions plus ou moins marquées plus ou moins fortes selon les besoins des groupes sociaux et là on va arriver à une un terme pour être à l'heure qui est l'universalisme proportionnel c'est à dire que dans le milieu où on va dire qu'il n'y a pas simplement deux groupes qui sont concernés par les inégalités sociales de santé il va falloir trouver un moyen pour que l'ensemble des groupes sociaux puissent bénéficier de l'accès à la santé en particulier les personnes qui sont soit en bas de l'échelle sociale et insérées soit de classe moyenne et vous verrez qu'il y a là aussi des injustices alors bon sur les inégalités sociales de santé en général l'INSEE fournit régulièrement encore une fois avec des indicateurs qui varient voilà le dernier dernières données l'INSEE première 2018 là c'est par revenu on voit que c'est entre les 5% les plus pauvres en termes de revenus comparés aux 5% les plus riches et on a des différences d'espérance de vie qui sont tout de même assez considérables de 13 ans pour les hommes 8 ans pour les femmes ce qui est tout de même assez préoccupant dans un pays communiste voilà alors encore une fois je vais vite mais quelle est la position de la France dans le débat international elle n'est pas très bonne on a longtemps été des leaders en Europe c'est à dire là au niveau d'inégalité sociale de santé qui est plus élevée et puis l'Europe s'est élargie aux pays de l'Est dans lesquels les inégalités sociales de santé sont encore plus fortes qu'en France mais si vous regardez les pays les premiers pays d'Europe occidentale la France occupe un niveau donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas un problème spécifique à résoudre malgré notre système de production sociale on sait aussi que vous l'avez évoqué bien sûr il y a la mortalité mais aussi la qualité de vie alors à 35 ans un ouvrier pouvait espérer vivre 24 ans sans récapacité à 4 pouvait espérer vivre 34 ans c'est une très différente puis ma diapo est un peu vieille alors quand j'avais pris 60 ans c'était l'horizon de la retraite c'est plus l'actualité mais enfin on voit bien l'idée donc le premier c'est-à-dire l'ouvrier n'atteindra pas 60 ans sans incapacité c'est quand même une vie finalement assez courte alors que le cadre peut espérer vivre 9 ans sans incapacité pour le déficit que pour les hommes en fait je retenais que pour les hommes les inégalités relatives et absolues sont relativement stables avec le temps c'est assez la France en rouge dans un autre pays alors que pour les femmes on a un accroissement des inégalités que ce soit relative ou qu'elle soit absolue donc je ne parle pas ici des inégalités aux femmes je dis simplement qu'il y a pour les femmes un accroissement des inégalités sociales alors qu'elles sont relativement stables chez les hommes et ça c'est une situation nouvelle et préoccupe alors il y a aussi quelque chose dont on va parler j'imagine qui est qu'il ne faut pas oublier sont les populations que j'appelle issues de l'immigration parce que dans les statistiques on utilise le pays de l'essence et bien entendu là on va retrouver les discriminations indirectes dont je parlais tout à l'heure basées par exemple sur la couleur de patronyme sur le lieu de résidence sur les cheveux enfin tout ce que vous voulez mais vous voyez que la prise en compte est importante puisque ici on a sur le dépistage du cancer du sein là aussi un gradient sur les femmes nées en France les femmes issues de l'immigration nées en France et les étrangères donc on a ce qui va être discuté j'imagine dans le colloque l'intersectionnalité c'est à dire qu'il y a des inégalités qui sont et puis il y a d'autres critères qui vont se alors le cancer les inégalités sociales dans le cancer première constatation ici c'est la contribution du cancer aux inégalités sociales de santé est-ce que le cancer est un facteur marginal ou pas parmi les pathologies mais qui est tout à fait important alors chez les hommes avec les années la contribution atteint 40% là il y a vraiment quelque chose à faire c'est pour ça que je me réjouis de cette réunion aujourd'hui et chez les femmes dans les années 70 le cancer était plutôt un facteur qui diminuait les inégalités sociales et santé qui touchait plutôt les femmes favoris avec le temps cette contribution devient importante aussi au cancer chez les femmes et on voit ici avec le cancer du sein quelque chose de tout à fait très très important à remarquer donc c'est pas classe d'âge et vous aviez ici au tout début dans les années 70 une surmortalité chez les femmes favorisées donc très rapidement vous voyez qu'on arrive à cette situation où finalement la différence disparaît du fait de la survie qui est moins bonne chez les femmes qui est plus favorisées alors pour l'incidence qu'on a peut de la vie de la nature là vous avez alors on voit pour la première diapo que je vous montre sur la première diapo par niveau d'études l'évolution avec les années des inégalités sociales de santé en fonction des diplômes vous voyez qu'on a à peu près là aussi quelque chose qui apparaît c'est que quelles que soient les pathologies ont une augmentation de ces inégalités dans le temps donc vraiment un problème préoccupant et puis cette diapo vous montre le fameux gradient social c'est à dire ici il s'agit du cancer du poumon en fonction du niveau d'études et vous voyez qu'on n'a pas une dichotomie entre deux populations une population qui serait normalement qui relacée aux études par exemple une population non diplômée avec des différences binaires on a un gradient et que l'état de santé ou la mortalité diminue entre par exemple ceux qui ont des études primaires de BFDC entre BFDC et Bacaloré etc on aura quelque chose qui fait qu'on ne va pas pouvoir porter des politiques uniquement sur une extrémité de la population pauvre et qu'il va falloir inventer des politiques qui vont réduire ce gradient ces marches d'escalier dans l'ensemble de la population alors ce qu'on appelle les déterminants de la santé est-ce qu'on pourrait appeler les causes ou qui viennent ces inégalités sociales de santé alors c'est une classification personnelle des déterminants on a des centaines je dirais donc pour clarifier un peu les choses on va dire qu'il y a des explications biomédicales donc la première évidemment ce sont les soins une prévention médicalisée donc ça c'est la prise en charge du facteur de risque ce sont les dépistages qui ressortent là aussi de l'organisation dans le système de santé deuxième grande famille les comportements donc la consommation de tabac d'alcool de la nutrition etc et puis la troisième sont les déterminants socio-économiques de la santé avec des explications qui sont matérialistes c'est à dire que en fonction de votre milieu social de vos revenus vous avez accès à un certain nombre de biens matériels vous êtes exposé à des façons chimiques ou physiques qui vont dégrader votre santé et puis vous avez les explications psychosociales où là il n'y a pas du tout d'éléments physico-chimiques mais les relations sociales les contraintes organisationnelles hiérarchiques les mesures relatives d'ailleurs y compris les comparaisons que l'on peut faire par rapport aux biens que possède son voisin ou sa place dans la hiérarchie sociale vont jouer un rôle sur votre santé donc voilà l'ensemble des déterminants et d'emblée on peut souligner que l'ensemble de ces déterminants sont relativement peu considérés dans notre pays où véritablement le système de santé polarise sur les soins et les comportements alors une diapo un peu compliquée mais simplement pour dire que l'ensemble de ces déterminants ne sont pas rangés au hasard ils sont plus ou moins proches que l'individu c'est-à-dire que évidemment vous avez l'âge le sexe la biologie le suivi médical le comportement qui sont des comportements individuels mais un individu n'existe pas par lui-même un individu existe en relation sociale il baigne dans un milieu micro-social et dans une société en fait ce qui est important dans le raisonnement de santé publique et dans le raisonnement pour adresser les inégalités sociales de santé c'est de considérer que on peut soit considérer un comportement ou une biologie de façon isolée comme un individu qui serait en apesanteur social soit considérer que finalement ce comportement cette biologie ces relations sociales sont déterminées par l'environnement macro-social ou micro-social et donc à ce moment-là on a le choix on a le choix des politiques publiques en se focalisant sur ce qui est le plus proche de l'individu c'est-à-dire les soins comportements ou en réfléchissant de façon plus large et en se demandant si dans l'organisation de la société il n'y a pas des éléments qui peuvent être intéressants pour réduire les inégalités sociales de santé et qui finalement évidemment sont plus compliquées parce qu'on va aboutir à des politiques intersectorielles mais qui sont à l'origine de cette cascade qui aboutit au comportement qu'on a pour nous alors est-ce que ça change quelque chose est-ce que c'est une coquetterie de chercheurs peut-être vous me direz Margaret White qui a beaucoup travaillé sur les inégalités de santé et qui à un moment donné était en charge résilante de l'OMS Europe avait fait cette simulation sur les éléments du fardeau des maladies pour la région Europe donc il y a quelque chose d'extrêmement classique ce sont les facteurs qu'on retrouve beaucoup tabac hypertension artériel qui apparaissent comme ceux qui vont déterminer la santé les inégalités etc vous remarquerez que ce sont des facteurs qui sont des facteurs proxyniques donc le travail qu'elle avait fait c'était de se dire finalement si on avait un autre raisonnement à contourner les facteurs qu'on appelle fondamentaux les facteurs distaux qui ont loin de l'individu est-ce qu'on aurait la même chose alors si on regarde les causes fondamentales le paysage et donc les politiques publiques sont totalement différentes on voit arriver les inégalités de revenus la pauvreté les risques liés au travail et les défauts de cohésion sociale vous voyez que suivant le raisonnement n'est pas du tout neutre puisque les politiques de santé publique vont être en elles vont être évidemment totalement différentes alors l'exemple du cancer on voit qu'il y a une cascade de déterminants sur lesquels je vais passer un peu vite parce que devant le tombeau passé avec la prévention non médicalisée des comportements qui vont déterminer la survenue de la maladie on dit l'incidence de la maladie et puis le système de soins qui va être efficace sur la survie avec ces différentes ces différentes cascades il faut accéder au dépistage pour que le stade au dépistage ne soit pas trop avancé il faut que les patients aient accès au traitement et puis que ce traitement soit donné dans des conditions favorables et évidemment c'est l'incidence située dans la survie qui nous donne la mortalité finale c'est un peu faux parce qu'en réalité la survie dépend de ce qui s'est passé avant en français globalement c'est ça alors il y a toujours une partie de la prévention que j'oublie c'est la prévention non médicalisée dont je vous parlais tout à l'heure qui est une cause de cancer et ici par exemple l'exposition à la pollution est très socialement différenciée les populations les plus pauvres aussi les populations les plus pauvres sont d'une part plus exposées aux pollutions atmosphériques diverses chimiques sonores comme ici et d'autre part ça a été bien montré elles sont plus vulnérables c'est-à-dire l'exposition égale en fait leurs conditions globales de vie par ailleurs sont plus susceptibles de développer la maladie alors pour ceux qui veulent un petit résumé dans l'Ungen de 2023 il y a cette notion qui est reprise avec les deux expositions vulnérabilitaires pour la notion de race c'est la notion sociale aux Etats-Unis donc ça c'est la prévention les expositions professionnelles ça aussi c'est la prévention et ça touche le cancer bon à le tableau on va passer vite mais si vous regardez ici l'exposition des ouvriers alors que c'est le poussière de bois le boudron de mouille le crône l'amiens en fait le carburant etc vous voyez qu'à chaque fois l'exposition moyenne en fait elle est due à une exposition très forte des ouvriers mais aussi on crée les conditions de surincidence de personnes des comportements donc là je ne sais pas comment le terme n'existe pas mais on pourrait parler de succès chèque c'est à dire que le comportement tabagique vous voyez qu'il a considérablement diminué en particulier depuis 2015 donc ça c'est un très succès si on regarde ce qui se passe par catégorie sociale là on ne peut pas aider donc suivant la priorité qu'on met ici vous avez c'est par non c'est par diplôme ici vous avez les plus diplômés qui ont continué adéquat pour la consommation de tabac et puis les personnes les moins diplômées pour lesquelles la consommation de tabac est beaucoup plus élevée et même vraiment donc là il y a quelque chose dans les politiques de santé qui va alors un silence des cancers je veux que vous regardez votre montre mais ça va oui oui un silence des cancers donc là on est sur une position chez les hommes là on a tous les cancers pour lesquels l'incidence est plus élevée dans les populations défavorisées et là on a les cancers pour lesquels et plutôt plus faibles donc prostate mélanome mais tout le reste on a une incidence plus élevée chez les femmes mis à part le sein vous voyez par surmise malheureusement avec ça c'est c'est davantage polyterne ERN foire poumon on a là aussi une surincidence dans la population des adolescents alors là on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire c'est à dire la prévention médicale des dépistages donc ça en fait évidemment c'est important donc là c'est un travail qu'on avait fait à Toulouse il y a quelques années c'est le dépistage en fonction des indices de défavorisation donc là c'est continu plus les gens ont un indice élevé donc plus il y a des quartiers favorisés et plus il y a de dépistage et puis ça baisse de façon continue il n'y a pas de nous au risque de la crise ça c'est les données au CDE donc la France ne fait finalement pas si mauvais signeur mais on retrouve ce gradient dont je vous ai parlé sur lequel je n'insiste pas alors ensuite on installe le dépistage il faut y participer vous avez mentionné effectivement un résultat important il y a trois facteurs qui vont jouer sur le dépistage qui est le tercile donc là on est dans les catégories sociales le tercile défavorisé l'habitat rural et la distance du centre de dépistage agréé au-delà d'un perteur donc on a des deux choses on va en parler tout à l'heure l'égalité territoriale l'égalité sociale alors ensuite dépistage c'est bien il faut que le dépistage soit un stade correct où le traitement soit efficace donc ça c'était c'est le cancer du sein dont on voit que les cadres et les professions intermédiaires ont une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir un stade dans lequel le traitement soit efficace ça ce sont les trois plus récents qui montrent un peu la même chose c'est le cancer du colon donc j'insiste pas on retrouve là aussi la distance au centre et la catégorie sociale ensuite on a dépisté la maladie il faut accéder à la chirurgie spécialisée donc là aussi vous avez les trois facteurs qui apparaissent la distance l'habitat en zone urale et puis l'indice de défavorisation que l'indice britannique peu importe donc la même chose alors sur les délais moi j'ai pas trouvé de domaine mais enfin on voit qu'il y a une variation extrêmement importante plus importante dans le dépistage obligatoire pour lequel les populations sont plus volontiers défavorisées mais ça reste à montrer et puis là ce sont les résultats de tout ça la survie des patients en temps de cancer vous voyez que là vous avez ici l'ensemble des cancers pour lesquels la survie est plus faible dans les groupes défavorisées alors on parlait du système de soins discrimination inégalité là c'est un résultat d'un travail qu'on avait fait et qui à mon avis mérite réflexion on a regardé on avait caractérisé la distance sociale entre le patient et le médecin donc qui était faible pour le médecin par exemple qui le médecin pouvait spécialiser plus grand et en fonction de cette distance sociale c'était la façon dont l'état de santé était perçu était surestimé par le médecin et donc on voit que dans des situations où il y avait des médecins qui étaient participants à l'enquête qui étaient volontaires donc il n'y avait pas des médecins qui pratiquaient la distance sociale modifient les comportements donc là on a vraiment quelque chose à travailler dans le système de soins qui n'est pas de la discrimination alors est-ce qu'on peut attendre quelque chose de l'innovation l'innovation en tant que telle sûrement pas là c'est un exemple qui sort du cancer mais c'est tellement beau ici vous avez la survie entre les populations noires et blanches dans le VIH avant l'apparition des trithérapies et ici vous avez une innovation majeure qui sont les trithérapies qui sont introduites aux Etats-Unis et à ce moment-là vous avez une égalité absolument massive entre les populations noires et les populations noires comme on dit le salut n'est pas dans l'innovation si elle n'est pas l'utilisée on n'a pas le temps mais il y a beaucoup de travaux ça c'est le lien entre l'inversité dans l'enfance et la mortalité à l'âge adulte donc il y a beaucoup de travaux qui mettent en évidence le fait que les conditions de vie dans une petite enfance sont liées à l'incidence des cancers à l'âge adulte donc c'est quelque chose qui est nouveau en France c'est pas forcément évident qui se déclare sur un champ important qui pourrait là aussi venir réfléchir sur l'importance de la petite enfance alors si on se résume quelques constats sur les inégalités il est important d'élargir le cadre de réflexion aux déterminants sociaux donc le gradient social est continu donc tout ciblage devient difficile par définition on a vu que les déterminants étaient inévitifs il n'y a pas de solution simple qu'on a le choix plus de même entre les déterminants que les innovations il faut les contrôler parce qu'en tant qu'elles c'est ça qui va ajouter la situation et puis qu'il y a une grosse réflexion à avoir sur la place de la responsabilité individuelle dans les comportements alors quelles pistes on pourrait proposer c'est tellement large qu'il y a à agir sur les facteurs fondamentaux donc là c'est vraiment des politiques publiques à revoir sur les aspects accès aux ressources que ce soit le revenu l'éducation le pouvoir la domination réduire l'exposition des groupes de femmes au niveau socio-pandamique aux risques pour lesquels ils sont furent exposés favoriser l'accès au système de soins et puis réduire les conséquences d'une atteinte de la santé sur la situation sociale donc là il y a eu des progrès avec l'accès au crédit par exemple chez une personne atteinte de cancer alors ça c'était la première partie de ma vie et puis je suis à la retraite et je me suis dit quand même si je fais une bilan de ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années je suis prévu mais depuis ma thèse il s'est pas passé grand chose il y a beaucoup de discours énormément de discours réduire les inégalités sociales de santé ça fait partie du discours imposé du tout politique du tout responsable mais finalement il se passe pas il se passe pas loin alors si on regarde un peu donc là je suis j'ai changé de casquette je suis allé voir donc Patrick Castel qui est à Sciences Po qui a accepté pour répondre à cette question pourquoi finalement cette situation dans laquelle on se trouve où très clairement tous les textes sur lesquels on peut s'appuyer disent que l'inégalité de santé c'est une anomalie c'est anormal c'est choquant et puis finalement il se passe pas dans le jeu donc on en est à une vingtaine d'entretiens pour le moment puis on a relu plus chez tous les textes qui ont été écrits depuis les années 2000 donc si on regarde les textes on a encore une fois il y a même quelques fois c'est un axe d'une stratégie nationale de santé pour lequel la réduction des inégalités de santé est un axe mais il se passe pas vraiment grand chose alors il y a eu plein de lois je ne vais pas c'est parce qu'il faut aller vite il y en a par exemple certaines sont intéressantes c'est la loi de la loi de 2016 en fait la loi de 2016 au début elle a été proposée par Marie-Saint-Promaine quelques temps auparavant et quand on regarde son discours de présentation de mise en chantier au conseil des ministres elle dit à peu près ce que je viens de vous raconter c'est à dire il y a le système de soins mais il y a les déterminants sociaux économiques le système de soins peut créer des inégalités qu'il faut travailler tout ça donc ça c'est la déclaration du conseil des ministres puis après il y a une cascade on fait un groupe on fait une lettre de mission le groupe de travail quand on regarde l'évolution de ces textes en fait le cadre général disparaît progressivement au profit d'une réflexion sur le système de soins et le cadre des déterminants sociaux économiques disparaît et puis après dans la presse j'ai regardé un peu ce qui avait intéressé dans cette période je vous dis peut-être les inégalités sociales de santé on va en parler un peu il y a eu le bruit de fond habitué quelques articles de recherche en général par contre il y a deux thèmes qui sont apparus de façon massive avec des centaines d'articles qui sont la liberté d'installation et puis le refus du tiers pays alors ça effectivement il y a une mobilisation donc la toile elle est intéressante mais si vous regardez aujourd'hui les stratégies nationales de santé la réduction des inégalités qui est un rôle important alors vous avez mentionné que j'étais au conseil de la santé publique j'ai piloté un groupe de travail où on a eu la chance de pouvoir revoir de façon extensive l'ensemble des textes qui ont été écrits en particulier des recommandations du conseil scientifique sur les inégalités sociales de santé pendant la crise de la COVID en fait il y a trois fois rien il y a deux allusions aux personnes qui ont base d'échelle sociale ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant la crise de la COVID en particulier il y a eu tout un tas d'aides sociales qui probablement réduisent les inégalités sociales de santé mais ça n'a pas été il n'y a pas eu de réflexion a priori en se disant dans une crise comme le cas du COVID les inégalités sociales de santé peuvent survivre il y a eu une réflexion qui venait d'ailleurs mais qui n'était pas incluse dans le modèle comme on dit les inégalités sociales de santé sont secondaires comme déjà nous avons dit un certain nombre d'acteurs alors sur le terrain par contre il y a j'appelle sur le terrain les actions invisibles malheureusement par les collectivités territoriales les associations il y a une créativité extrêmement extrêmement importante malheureusement pas évaluée pas connue et puis surtout il y a un enjeu majeur pour la recherche je suis le livre en juin c'est la transférabilité c'est à dire lorsque vous avez une action qui est efficace dans un certain contexte comment bénéficier de cette action pour la transférer dans un autre contexte et malheureusement c'est pas facile d'abord comme on dit de contexte en sciences sociales les gens lèvent les yeux au ciel parce que c'est très très compliqué mais c'est absolument essentiel sinon on va faire des contresens il y en a un qui a été fait dans le domaine du cancer parce que c'est le cas de Prado qui s'inspirait d'une intervention qui visait d'accroître le dépistage et le traitement du cancer du sein chez les femmes noires américaines à Harlem ce qui avait été un grand succès ça a été essayé en bassement vendu dans le cadre du cancer du côlon alors évidemment le contexte est différent et ce qui s'est passé c'est que c'est les personnes les plus favorisées qui ont bénéficié de ce programme d'intervention donc il faut beaucoup se méfier du contexte il faut arriver à décrire ce qu'il y a en recherche c'est quelque chose de très très compliqué mais là il y a un enjeu de recherche qui à mon avis est colossal alors le secteur des soins et la prévention médicale il s'est resté à l'écart du social ça va aller vite je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation sur ce sujet mais véritablement ça ne fait pas partie des objectifs que je crois et puis hors du champ sanitaire les politiques qui peuvent impacter la santé ça c'est clair mais on peut la santé dans toutes les politiques c'est le mot si c'est vrai on ne peut pas imaginer que la santé soit le fil conducteur de l'ensemble de la politique il faut avoir du transport de l'agriculture etc donc comment résoudre cette réflexion en silo il y a quelque chose qui a été essayé qui est encore un peu malnutillante peut-être plus acceptable dans le cadre d'un travail qui est l'évaluation d'impact en santé et l'évaluation d'impact sur les inégalités sociales de santé alors pourquoi ce bilan décevant donc là c'est des résultats en cours des résultats en cours donc un travail préliminaire qui a mis parcours alors est-ce que l'égalité est une priorité dans notre pays Tocqueville disait que la France avait une passion pour l'égalité il y a bien longtemps depuis François Dubé qui a même publié un livre qui s'appelle la préférence pour l'inégalité qui souligne la diversité des inégalités perçues dans notre pays dans nos entretiens on n'a pas retrouvé de remise en cause de cette recherche de l'égalité donc encore une fois je vous le disais tout à l'heure la priorité n'y va dans les plans de préparation des crises sanitaires il n'y a pas la mention de l'égalité sociale du centre alors nombre de connaissances franchement je ne crois pas si on regarde les textes au plus haut niveau de l'état encore une fois dans les années 2015 il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir pour l'égalité contre les inégalités sociales de santé en tout cas d'engager vraiment le chantier mais c'est possible je ne crois pas le système de surveillance alors là si on regarde tous les rapports qui ont été produits il n'y en a pas un qui ne se termine pas par il faut développer le système de surveillance des inégalités de santé déterminées socio-économiques ça ça fait en 25 ans que ça dure on ne l'a toujours pas eu puisque pendant la Covid si vous regardez ce qui s'est passé on a commencé par les inégalités territoriaires c'est une synonyme et le rapport de la Bresse qui était merveille d'intelligence manquait cruellement de données des données étrangères le modèle de la santé alors le modèle de la santé je vous ai dit tout à l'heure il y a un glissement très volontiers qu'on écoute dans les entretiens dans les textes modèle de la santé qui est très large et qui glisse vers le système de soins et puis qui glisse aussi de la population générale à la fréquenté l'absence de débat social oui alors il y a eu la santé en général les inégalités sociales de santé ne sont pas discutées dans les cercles politiques par les syndicats il y a eu juste quelques timides références lorsqu'il y a eu des discussions sur la retraite il y a quelques années très récemment effectivement les données de l'INSEE montrant l'expérience de vie par catégorie sociale différente ont été abordées par des syndicalistes mais enfin on ne peut pas dire que ce soit véritablement un bon débat social les leviers d'action alors beaucoup de personnes qu'on a interrogées blèvent plus ou moins métaphoriquement les yeux au ciel c'est trop compliqué le logement le travail l'accès à l'éducation qu'est-ce que vous voulez qu'on y faire effectivement ce qu'on sait faire c'est sur le système de soins les déterminants sociaux il faut travailler en intersectoriel là effectivement on sent beaucoup de fatigue a priori chez les personnes qui sont à l'interroge alors effectivement le débat se porte sur l'aide et c'est bien légitime je ne suis pas en train de dire que c'est pas légitime sur les populations les plus précaires mais vous avez vu que la question du gradient social fait qu'on dépasse si on veut vraiment les aborder ces populations expliques et que les politiques publiques finalement devraient être modulées en fonction des besoins donc la métaphore ça c'est l'égalité à laquelle on est très attachés en France donc on aide c'est finalement une politique universelle on aide chacun en fonction du fait qu'il est citoyen français et l'équité c'est autre chose c'est à dire qu'on va aider plus ceux qui n'ont plus besoin que puis normalement disons ceux qui sont bien pour se mettre dans les diapos donc moi je vous propose trois enjeux qu'on aura peut-être à discuter la première c'est effectivement la nécessité d'une prévention intersectorielle je vous ai montré l'importance des déterminants sociaux de la santé je crois mais en même temps toute la difficulté le virage ambulatoire donc ça on vit dedans après différentes raisons il y a l'évolution du système de santé il y a la volonté de développer la chirurgie ambulatoire oui mais vous savez comme moi que le système le système de vie n'est pas préparé à ces personnes et que les patients vont devoir puiser dans la ressource sociale financière familiale pour se débrouiller et là il y a un risque majeur d'inégalité sociale de santé d'autant plus à mon avis sérieux qu'il n'y a pas de système statistique et puis troisième troisième enjeu on a beaucoup la France s'est beaucoup focalisée sur les inégalités territoriales parce qu'il ne suffit pas de répartir les structures pour qu'elles soient utilisées par les populations qui habitent et bien entendu territoire et social sans plaisir voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Thierry je tiens encore à remercier tous les participants de cette première partie du colloque j'aimerais faire une petite mention spéciale pour Nora donc Nora a participé avec mes autres collègues au comité d'organisation donc merci à tout le monde du comité d'organisation qui a rendu ce colloque possible aujourd'hui et merci beaucoup Nora pour cette remarquable introduction à votre colloque donc comme vous l'avez compris on a pris du retard bon vous allez s'y attendre on va quand même sous-troyer une dizaine de minutes de pause café mais avant Lili si tu veux intervenir et puis vous recevrez les images après le colloque vous pourrez les utiliser il y a peut-être des fautes d'orthographe c'est pas la possibilité alors celle-là est pas mal aussi bravo voilà merci